Ok les gars, là on est sur une prépa qui est très très lourde Salut ! J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on présente une E30 Swap M5 V10 Et on est pas tout seul, on est accompagné de Mika Comment tu vas ? Ça va, impeccable et toi ? Super, alors là on présente ta voiture perso et ta voiture pro mélangée C'est ça, exactement Et puis là t'as pas décollé Alors l'avantage c'est que pour une fois j'ai pas demandé si tu peux m'ouvrir le capot Y'en a pas C'est déjà fait Quelle est la base, qu'est-ce que t'as fait comme modif ? Enfin là c'est très impressionnant comme voiture Ouais bah énormément de modif Après la base M5 V10 Pourquoi ? Parce que je cherchais un moteur de chez M Le plus gros en Atmo Donc du coup on est parti sur ce moteur là Qui est le moyen feignant on va dire de la gamme Atmo Donc après on a eu pas mal de modifications au châssis, train arrière, suspension Parce que je voulais vraiment avoir une voiture qui est de la motricité Et c'était pour y coller un moteur où pas de puissance Enfin il y avait la puissance mais pas de motricité ça n'avait rien quoi Donc c'est vrai que le châssis on a bossé pas mal sur le châssis Le taf est incroyable Le travail de swap qui a été fait dessus Déjà on peut remarquer que le moteur est immense Il prend toute la place de la baie Ouais En longueur, en largeur voilà Et l'intégration a été extrêmement bien faite Et de toute façon là au final il y a plus rien qui est d'origine Parce que même au niveau des suspensions Et même des trains roulants Parce qu'on va voir ça juste après C'est plus du tout le même, en fait qu'est-ce qu'il reste de la E30 de base à part la carrosserie ? Ben il reste la caisse et puis tous les points d'ancrage Parce qu'en fait nous sur le championnat on est obligé de garder tous les points d'ancrage Ah donc c'est une voiture que tu peux utiliser pour le championnat D'ailleurs que je rappelle j'ai filmé et fait un vlog sur le championnat de rift qui se déroule juste à côté Et je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment une superbe journée Tu participes au championnat avec ça ? Ben je voudrais Je voudrais, après le truc qu'il y a c'est que là on est en cours pour parler Parce que la suspension derrière normalement c'est pas trop toléré par rapport aux modifications que j'ai faites Oui Normalement on doit conserver tout ce qui est tourelle et point d'ancrage d'origine Ce que j'ai fait pour la totalité de la voiture Après la suspension j'étais obligé de la décaler par manque de place Voilà donc on est en train de pourparler Voir s'il y a possibilité de faire un championnat de France Après si c'est pas ici ben on ferait du championnat d'Italie, Espagne ou autre quoi Et alors petite question parce que je viens d'en remarquer un truc C'est bête comme détail mais ça c'est des clients au temps Parce que t'es pas obligé d'avoir des clients au temps pour faire du drift C'est pour le warning, ça on est obligé d'en avoir En cas de problème ou comme on peut quand même avertir la personne qui est derrière Donc warning, feu stop en haut du pare-brise devant, derrière Tout ça c'est des trucs qui sont obligatoires Alors ça c'est une bonne question C'est vrai qu'effectivement je ne l'ai pas mentionné sur le vlog global Mais je vais te poser la question ici A quoi ça sert d'avoir le feu stop parce qu'effectivement Cette barre LED ici à l'avant s'allume quand tu freines Quand tu freines, donc devant et derrière En fait c'est vraiment pour le jugement Faut pas qu'il y ait de problème style qu'un pilote fasse du freinage Pour embêter le suiveur Du coup on met ça et les juges ils ont un visu Sur la conduite Et ils voient s'ils font du pied gauche S'ils freinent pour gêner C'est plutôt un contrôle pour les juges Et puis aussi pour le suiveur parce que du coup tu peux anticiper Excellent Merci d'avoir répondu la question Parce que c'est vrai que je me suis posé ça En voyant les voitures tourner Je me suis demandé pourquoi en fait C'est pas du tuning, on n'a pas mis les nœuds en dessous On les a passé dessus et c'est fini ça Après bah kit large Voilà, ouais, kit large Bah on est obligé, après on a des trains très large Donc on est obligé d'avoir un kit de carrosserie Qui arrive à rader roues quasiment Bon je vois que vous faites des collés serrés si je peux dire Il faut ouais C'est le jeu après, si on a peur d'abîmer on n'avance pas non plus Donc là c'est ton pseudo d'ailleurs Dans le milieu Ouais, Pépinox Et puis d'ailleurs t'as aussi un sticker Starfo Sur les copains Chris, c'est mon pote Ted Qui me fait tous tes cartos Qui m'a aidé énormément pour la voiture, pour les faisceaux Il fait beaucoup de très belles cartos C'est très intéressant de faire un tournage avec ces conditions Où on entend les voitures, les tuning J'adore ça, c'est vraiment parfait Donc là au niveau du train arrière qu'on ne voit pas On est sur une M5 V10 On est sur un train arrière de M5 V10 Parce que je voulais une géométrie de M5 V10 Par rapport à l'évolution des choses Et que c'est quand même un train qui va bien Après le truc qu'il y a c'est qu'il prend beaucoup de place Et du coup je n'avais pas assez de hauteur pour mettre de la suspension standard Donc du coup j'ai fait des basculeurs J'ai mis amortisseurs dans la voiture Pour avoir une vraie suspension Et là vous allez voir c'est très stylé Ça rend super bien Ouais ça fait bien Et en plus c'est cool pour les yeux C'est plus que beau pour les yeux C'est vraiment magnifique Ça me rappelle l'Aston Martin 177 Avec une vue arrière comme ça Enfin il y a quelques voitures comme ça Mais c'est très très beau Et dans le coffre, t'as une spécificité ? Euh non réservoir Enfin réservoir Radium 60 litres Avec toutes les pompes incorporées dedans Donc t'as pu se... Ah bah... Ah oui d'accord Pas perdre de temps Quand tu dis ouvrir le coffre Lui il prend le coffre T'as vu voilà Voilà donc là on est sur un réservoir à 60 litres Qui est homologué De chez Radium Donc dedans on a tout ce qui est pompe essence immergée Enfin avec le réservoir tampon On a vraiment tout incorporé dedans Et bon bah il faut forcément laisser les réservoirs Donc pour éviter de déjauger etc Déjauger et puis ça consomme quand même beaucoup J'ai fait quand même pas mal de passage J'ai fait 60-70 passages ce week-end J'ai claqué 250 litres d'éthanol Quasiment C'est parti vous allez voir juste après Qui est pas très long quoi Non En tout cas regardez encore le travail Qui a été effectué ici Très impressionnant Donc on peut voir hein Dans les détails C'est super bien réalisé Combien de temps de travail Parce que ça aussi hein C'est très amusant Parce que vous pensez Qu'il y a peut-être des années de travail Pas du tout Il y a des années de conception dans la tête Oui Moi j'ai travaillé dessus pendant 5 ans Pour essayer de développer ça Et je voulais vraiment faire Tout ce que j'aime sur une E30 Oui Après en vrai on a... J'avais beaucoup travaillé d'heure dessus Des centaines d'heures Vrai on l'a fait un mois Un mois et demi Voilà Salut ça Oui Un mois T'as bien compris Un mois pour tout faire Incroyable Félicitations Après c'était jour et nuit hein C'est sûr C'était jour et nuit Parce qu'on nous avait appelé Pour faire la F1 au Castellet Pour un Gymkana Et du coup on voulait vraiment le faire avec cette voiture Et on nous avait sollicité avec cette voiture Pour ce moteur là là-bas Donc du coup on a tout fait pour y arriver Et être là-bas Et grâce à eux Et au collègue qui m'a pu faire rentrer Qui est Nico Delorme Bah je peux rouler aujourd'hui Sinon c'est encore dans le garage Et sur 4 channels Ah bah magnifique Et bah écoute Je pense que tout est dit Apparemment t'as coup de volant bien chaud Et que la voiture est bien chaud Déjà le son Vous allez pleurer De toute façon moi j'ai pleuré On met le coffre Ca c'est très marrant Très pratique pour faire ses courses Exactement M5V10 Toujours galère ces ceintures Pour l'intérieur il y a aussi un taf de fou Comme d'habitude Donc vraiment hydraulique Regardez comment tout est très propre Très soigneux Du carbone L'Alcantara L'écran aussi ici avec toutes les informations Bon bah il y a même une petite place USB au cas où Quand il est bleu comme ça on a 450 chevaux 450 chevaux Voilà Et là tu ranges Là du coup on passe directement à 760 760 chevaux Voilà Ok Là c'est carton flamme Ok Et là c'est shift cut C'est à dire que là je peux passer les vitesses Et ça reste accéléré à fond Ah ok Donc là on va faire un premier tour pour ça les flammes D'accord Et après on met là les flammes J'aime ça C'est 11 J'aime ça Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.